Les samedis du confinement intellectuel, 20 juin 2020. L'éducation populaire est-elle soluble dans la gouvernance ? Vous avez remarqué que depuis quelques années, deux mots cohabitent dans le discours politique, démocratie et gouvernance, et que gouvernance s'impose de plus en plus, puisqu'on évoque à propos soit des collectivités locales, soit du gouvernement, soit de l'Europe, la bonne gouvernance, les critères de gouvernance. Alors de quoi s'agit-il ? On a un bon résumé de cette gouvernance avec le fonctionnement de l'Union européenne. La gouvernance, c'est en fait une démocratie sans peuple. Et l'Europe nous résume bien ça, puisque vous avez en premier lieu un périmètre qui est prédéfini par les traités et qui consiste à organiser et légitimer l'économie de marché dans sa version néolibérale. Hors de ce périmètre néolibéral, impossible de discuter au niveau européen. Et vous voyez bien que c'est ce qui se passe aussi dans les démocraties nationales. Ceux qui critiquent l'économie libérale sont traités d'abrutis. Dans la gouvernance européenne, vous avez aussi le pouvoir des experts qui prend le pas sur les instances politiques et démocratiques. C'est le rôle de la Commission européenne qui a été pensé par Jean Monnet pour être un gouvernement de gens qui savent. Alors qui savent quoi ? On ne le sait pas. Sauf que concrètement, on voit bien que ceux qui savent, c'est comment faire fonctionner l'économie de marché et l'imposer. Et dans la Commission européenne, ils ont le pouvoir de fabriquer des directives et des règlements qui après vont servir de base à la discussion des autres instances. À côté de cette Commission européenne, les instances politiques sont divisées. Les gouvernements sont réunis au sein du Conseil et au sein du Conseil, ils peuvent voter à la majorité qualifiée, ce qui fait que nos gouvernements peuvent être mis en minorité. Et l'instance démocratique, le Parlement européen, ne vote pas sur les éléments les plus importants comme la fiscalité ou la politique étrangère. Tout ça exclut du pouvoir de délibération politique. La gouvernance, c'est ça. C'est un périmètre défini, duquel on ne peut pas sortir, qui est interdit à la délibération politique et en particulier à la délibération démocratique. Et du coup, l'éducation populaire, qu'est-ce que ça peut être là-dedans ? Ça ne peut être que l'inverse de ce que ça doit être en principe, c'est-à-dire l'éducation populaire, c'est, comme l'ont expliqué les deux autres intervenants, c'est en fait l'auto-éducation du peuple pour construire l'intérêt général au service donc des intérêts du peuple. Dans la gouvernance, c'est le contraire. Il s'agit d'imposer, d'acclimater un discours officiel qui a été pensé a priori dans un cercle restreint d'experts et d'élites autoproclamées et d'organiser tout ça pour que ça s'impose au peuple. Et si le peuple n'est pas d'accord, on va utiliser tous les outils de la coercition politique et même policière pour l'imposer. Le défi de la période d'aujourd'hui, c'est de déconstruire ce discours de la gouvernance pour réhabiliter la démocratie qui est discréditée et remettre au cœur du débat et du pouvoir le peuple souverain.